« Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos animaux. » Est-ce que vous vous rendez compte que la première partie de ce verset, Dieu dit « Avec Dieu, avec Lui, nous ferons des exploits. » Cela montre que Dieu va être notre coéquipier. « Nous allons avoir un coéquipier divin tout-puissant. » Et avec Lui, comme équipier, comment ne prions-nous pas accomplir des exploits ? Et ces exploits vont même dépasser notre entendement. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et si jamais il voit que nous sommes en train de dévier de la course, il va nous redresser. Parce qu'il sait très bien que le chemin que nous allons prendre à côté, en fait, mais ce n'est pas le bon chemin. Alors, il va nous guider vers notre exploit. Il va redresser notre chemin, afin que nous puissions surmonter tous les défis de la vie avec Dieu. Dieu donc demande notre collaboration. Comment se passe cette collaboration ? Il faut, pour cela, que nous nous engagions dans une relation profonde avec Lui, en le craignant, en Lui obéissant, en étudiant sa parole, ou en écoutant sa parole, en tout cas, en marchant vraiment dans la foi, et en essayant, nous non plus, de nous-mêmes, de ne pas défier de la route. Si jamais on arrive à faire cela, il est écrit, « Il écrasera nos ennemis ». Ce n'est pas écrit, « Nous écraserons nos ennemis ». C'est écrit, « Il écrasera nos ennemis ». Car Dieu nous demande de le laisser faire, et nous demande d'être un équipier qui va nous protéger et nous délivrer. Dieu est notre défenseur, notre bouclier, le chef de nos armées, qui ont toutes les forces visibles et invisibles, qui nous cherchent à nous détruire. Dieu est tout-puissant. Il va vaincre pour nous. Alors, faisons confiance et vivons dans l'assurance de la protection de Dieu qui va nous délivrer de toutes nos épreuves et de tout ce que nous subissons et de toutes les persécutions, de tous les sourires moqueurs, de tout le mal qu'on nous veut. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. C'était Rosemary et à très bientôt peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada